Partager et manger maigre justement pendant 40 jours pour laisser davantage de place à Dieu dans sa vie, voilà l'enjeu du carême chrétien qui débute le mercredi 22 février. Le père Éric Norbert Abécan exhorte les fidèles à la pénitence pour un carême plus sain. Le curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux revient sur les symboles forts de ce moment de recueillement. À l'occasion des célébrations de ce temps fort de carême, les prêtres seront en couleur violette. Une couleur violette qui nous fait penser un peu à la cendre. Alors la cendre va nous rappeler notre finitude. C'est pour cela qu'en mettant la cendre sur le front, le prêtre va lui dire « Souviens-toi que tu es poussière, que dans la poussière tu retourneras. Converte-toi et crois la bonne nouvelle. » Le révérend Monseigneur appelle à l'observation des 40 gestes d'amour recommandés par le pape François. C'est un temps où la parole de Dieu nous invite à nous convertir. Nous convertir pour quoi ? Pour mieux être proche de Dieu. Nous convertir pour quoi ? Pour être mieux proche de nos frères et sœurs. Il y a les deux dimensions de ce temps fort. Être proche de Dieu sur le plan vertical, être proche de nos frères et sœurs sur le plan horizontal, dans l'aumône, dans le partage. Chaque année, les chrétiens catholiques se préparent à la célébration de la Pâque en observant un temps de jeûne. Durant 40 jours, ils abstiendront de diverses choses, dont la nourriture, pour se tourner vers Dieu dans la prière et vers son prochain par des actions de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada